Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing Nous sommes donc au mois d'avril et j'ai reçu 4 nouvelles répliques à vous présenter pour ce mois Il y aura des choses intéressantes mine de rien parce que j'ai demandé quand même des trucs que je pense qui vont être intéressants Donc on va commencer tout de suite, j'ai 4 répliques longues pour ce mois-ci Et on va voir avec la première qui me vient à savoir une réplique de chez LCT La LK53A, c'est un peu un MP5 avec des chargeurs type 7,62 ou 5,56 Donc déjà c'est une belle boîte, les LCT là-dessus font toujours de bons efforts A l'intérieur ça se comporte comme ceci, on a toujours le maillot emballé dans une pochette La mousse pour protéger et voilà la réplique Donc vous voyez que ça ressemble un peu à un MP5 mais avec un chargeur type 5,56 Donc déjà ça fait bien son poids, c'est très intéressant Alors déjà première impression c'est que c'est très lourd, ça fait vraiment son poids LCT là-dessus ils ont toujours de très bons externes, il n'y a pas de problème Très très lourd, ça pèse vraiment son poids ce truc Et c'est pour ça que j'ai envie de tester parce que c'était quelque chose d'assez nouveau proposé par LCT Je crois à ma connaissance et du coup j'avais très envie de le tester en vidéo, voir ce que ça valait Donc c'est ce qu'on va faire, et bien voilà on va commencer avec cette première réplique Voilà donc je vais mettre celle-là de côté, on va avoir ça juste après Ensuite on va avoir une AK, une AKM en tout cas et pas non plus des moindres parce que comme vous allez voir Et oui le retour de GHK Donc pour le coup oui vous allez être content parce que j'ai demandé un AKM de chez GHK Histoire de changer un petit peu de ce qu'on voit assez souvent sur la chaîne Les boîtes GHK s'ouvrent sur le côté Et voilà la réplique dans sa boîte Ah le police tyrène j'ai hors de ça On a pour commencer le chargeur de la réplique Le petit manuel GHK qui est ici Un tube de remplissage rapide du chargeur Et bien sûr la réplique de l'AKM Qui ma foi je trouve plutôt léger je trouve En même temps le but de l'AKM c'était de rendre l'AK47 plus léger Donc c'est normal qu'on le trouve plus léger qu'un AK Ça fait déjà un petit mois que j'avais pas fait un AKM sur la chaîne Donc je me suis dit bon on va en refaire un Et puis au moins on va demander le GHK pour se donner une idée Mais par contre je m'attendais à quelque chose d'un peu plus lourd honnêtement On va la mettre de côté on va continuer voir ce qu'on a d'autre Ensuite on va avoir une réplique de chez Snow Wolf Voilà une des dernières sorties de chez Snow Wolf en tout cas Alors ça c'est pareil ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne Et j'avais très envie d'en refaire Une Steyer Hog Oui ça fait très longtemps que j'avais envie d'en refaire une La dernière fois que j'en ai fait un sur la chaîne c'était le Hog A3 Tokyo Malui Bah là je vais vous présenter le Hog A1 A savoir le SW020 Dans la boîte on a donc la réplique Un chargeur Est-ce que c'est un Micup ou un Micup ? C'est un Micup à molette On a un échantillon de billes Un petit cache de protection Un emplacement pour une lunette ici Si jamais vous voulez mettre une lunette Et voilà Tous ceux qui ont vu Piège de Cristal ou Die Hard 1 Si vous préférez Vous aurez reconnu cette arme très emblématique qu'on voit dans le film Dans les mains d'un des méchants Moi c'est une arme que j'aime bien Parce qu'elle est déjà très stylée je trouve Puis c'est un Bullpup Donc moi les Bullpups c'est pas mon truc favori non plus Mais j'aime toujours ça Alors en plus si vous avez joué à Black Ops 1 On l'avait dans une mission d'infiltration dans la neige Une mission que j'appréciais particulièrement avec sa scène de SR-71 au tout début Donc voilà ça fait un petit moment j'ai envie de refaire des hogs Et comme Snow Wolf a sorti dernièrement des hogs Et que Airsoft Entrepot les a rentrés Je me suis dit c'est l'occasion Et donc pour finir Une nouveauté de chez VFC avec Humarex Avec la belle boîte HK qu'on connait tous Et bien en fait j'ai demandé les tout nouveaux 416 Génération 3 Qui sont sortis il y a peu de temps Autant GBBR comme en AEG Donc moi j'ai demandé l'AEG Et j'ai demandé la version que moi j'avais déjà acheté Quand j'ai repris l'Airsoft C'est à dire le HK416 DCQB Ils annoncent une Gen 3 Comme quoi il y aurait un changement de ressort rapide Et un MOSFET Donc on va bien voir à quoi ça ressemble dans la review Mais on va déjà se donner une idée de voir comment c'est Donc généralement les répliques VFC sont toujours très bien emballées Donc voilà on a la même boîte que quand j'avais acheté la mienne Il y a déjà 3-4 ans Les cales en carton qui viennent caler la réplique La réplique emballée dans un sachet plastique Le chargeur qui est à part ici Toujours dans ce plastique ASMR Non je déconne Donc déjà un peu de changement par rapport aux anciennes générations Que moi j'avais acheté On a déjà un chargeur fourni Donc ça ça change pas Mais à la différence d'avant c'est que maintenant on a un mid cap Et non pas un high cap Donc ça c'est déjà une belle évolution on va dire Même s'ils auront mis le temps à s'y mettre Parce que bon ça fait quand même très longtemps que j'ai acheté ma version Et on va sortir la réplique Et comme d'hab dans le fond on a toujours le manuel HKMRX Et bien ça fait plutôt bizarre parce que là je l'ai dans les mains Et ça me rappelle le jour où j'ai été m'acheter ma 416D VFC Celle que vous connaissez bien que j'ai fait upgrade Qui n'est plus du tout d'origine Et bien voici le nouveau 416D VFC Gen 3 de chez VFC Humarex Alors quand même quelques petites choses que j'ai remarqué Déjà on a enfin un sélecteur de tir qui est en bidextre On le retrouve aussi bien à gauche comme à droite Contrairement à l'ancienne génération que j'avais On a toujours le bolt catch qui doit être fonctionnel pour le réglage hop-up Donc je vais vérifier Oui donc c'est toujours le cas Et sinon en tout cas en externe elle est toujours aussi jolie Parce que bah VFC là dessus on a pas grand chose à dire On est en général Et les vrais marquages, les vrais licences éclair une corps Et rien de très choquant au contraire Elle est quand même très jolie Bon on va regarder les répliques en détail sur la table Je vous retrouve tout de suite Là c'était vraiment pour le déballer Mais voilà Allez allons-y Bien commençons donc avec le 416 Pour regarder un petit peu de plus près Bon pour commencer En externe ça change pas beaucoup Il y a vraiment la même chose qu'avant A part qu'on a comme je l'ai dit Le sélecteur de tir en bidextre La fameuse crosse réglable sur 6 positions Alors la question est Où est-ce qu'ils ont mis le changement de ressort rapide Donc ça on verra dans la review Le fameux chargeur mid-cap au lieu de l'i-cap Et apparemment il y aurait un MOSFET Bon écoutez on verra ça plus en détail dans la review de toute façon Mais voilà ce que ça donne entre guillemets En externe déjà pour vous donner une idée Donc les vrais marquages d'éclair une corps Voilà donc la version CQB avec le canon court HK416D Ça me rend un petit peu nostalgique mine de rien Parce que bah c'est exactement le même modèle que j'ai acheté Il y a quelques années pour me remettre à l'air soft Sauf que moi j'avais la GN2 Et à l'époque on n'avait pas le changement de ressort rapide On n'avait pas de chargeur mid-cap Et on n'avait pas de MOSFET On verra bien ce que ça donne à la review On va continuer à regarder les autres répliques en détail Allons-y Ensuite le Stayer Haug Donc le Haug Vous la connaissez tous C'est cette fameuse arme bullpup En termes des plastiques sur la réplique Je trouve que ça fait un petit peu comme le Haug ASG à l'époque Donc c'est pas non plus du plastique de grosse qualité Mais c'est déjà pas mal On a une poignée intégrée qu'on peut bien évidemment replier La version A1 c'est la fameuse version avec la lunette intégrée Donc dans la review je vous montrerai à quoi ça ressemble à l'intérieur On a une version A2 qui elle dispose d'un rail Ici sur le dessus Et une version A3 qui a un rail Picatinny tout le long Sur la partie supérieure directement sur la réplique Donc voilà comme c'est un bullpup Le chargeur est à l'arrière L'éjection est à l'arrière Voilà J'imagine que l'installation de batterie se fera ici Donc voilà ce que ça donne Alors il n'y a pas de marquage Donc il n'y a pas de licence Si vous posez la question On a le levier d'armement qui est bel et bien mobile Voilà Qui nous permettra d'aller régler le hop-up On verra ça dans la review On a du métal sur la réplique On a le canon externe La lunette La partie supérieure ici En fait toute la partie lower En fait ça c'est le plastique Mais sinon on a quand même du métal sur cette réplique Et ça fait plaisir En tout cas elle est sympa Alors à voir ce que ça vaut au niveau des perfs de tir J'espère que ça va pas être trop mal Dans mon souvenir les hogs ASG n'étaient pas extraordinaires Je sais pas qui était le fabricant à l'époque Si vous avez l'info n'hésitez pas à me dire Qui était le fabricant des hogs ASG Ça peut toujours être intéressant de savoir pour la review Allez on continue Nous voilà ensuite avec l'AKM GHK Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Je la trouve assez légère Donc c'était le but de rendre l'AK47 plus légère avec l'AKM Déjà chose intéressante On a du vrai bois et non pas un plastique imitation bois Comme sur la Marui par exemple Le chargeur qui pèse tout le poids en fait C'est vraiment très lourd Donc chargeur type GHK On verra ça plus en détail dans la review Le levier d'armement Chose un peu étrange Bah je trouve que le bruit de la Marui En tout cas le levier d'armement Est quand même plus joli Parce que là on a On a l'impression de ne rien armer du tout Mais pourtant si On verra ce que ça donne en termes de perte de tir Mais honnêtement avec GHK Je m'attends pas à de trop mauvaise surprise Au contraire ça devrait être plutôt intéressant Vous savez qu'elle est quand même beaucoup plus stylée avec son chargeur Donc je le dis et je le répète Mais les AKM on les différencie de l'AK47 Surtout avec le cache-flamme biseauté Et la fameuse crosse qui est un peu plus fine Et bah écoutez on verra ce que ça donne en review Et pour l'instant je suis plutôt content d'avoir choisi cette réplique pour vous la présenter On passe à la dernière et on se retrouve à la fin Et donc on se retrouve avec la dernière à savoir la LK53A Il y a une autre version que je vous présenterai aussi dans la review Donc comme je vous le disais ça ressemble un peu à un type MP5 Mais avec un chargeur un peu plus large Un type 7,62 Non type plutôt 5,56 comme vous voyez Donc je sais pas si c'est une vraie arme Il me semble que c'est une invention de LCT Je ne suis pas sûr mais je voudrais pas dire de conneries Donc ça ressemble vraiment au MP5 A5 que j'ai C'est à dire qu'on a la crosse rétractable comme sur le MP5 Voilà donc pour la rendre plus compacte Le levier d'armement type MP5 qu'on peut bien sûr aller bloquer comme ceci Et il fait le petit HK slab si vous voulez Alors par contre par rapport à MP5 On a pas le sélecteur de tir qui est en bidex vous voyez Il est dispo que du côté gauche Voilà Donc voilà ça ressemble à ça avec son chargeur Donc c'est vraiment un MP5 avec un chargeur 5,56 C'est exactement les mêmes manipulations qu'un MP5 de toute façon Et donc c'est fabriqué par LCT Donc je sais pas si c'est une nouveauté de chez LCT Mais en tout cas quand je l'ai vu sur le site J'avais envie de vous la présenter Parce que déjà je me suis dit ça change un petit peu de ce qu'on va tout le temps Et j'avais envie de refaire un petit peu de LCT aussi sur la chaîne Donc eh ben écoutez on va remettre tout sur la table On va débriefer et puis bah voilà Ça sera la fin de la vidéo parce que c'est qu'un unboxing Allez à tout de suite Et bien voilà tout ce que j'aurai à vous présenter pour le mois d'avril Donc ça fait déjà quand même pas mal de choses intéressantes A résumer le LK53 LCT Le Stayrog A1 Snowwolf L'HK416D Génération 3 VFC Humarex Et pour finir l'AKM de chez GHK GBBR Et bah mine de rien je suis plutôt content Parce que ça fait quand même pas mal de choses diverses et variées On a un peu tout On a du type AR On a du type AK Du type Bullpup Et un petit peu du type MP5 on va dire Je suis assez content de mes choix Parce qu'au final bah j'ai quand même diverses choses intéressantes J'espère que ça se passera bien au niveau des reviews En tout cas merci beaucoup à Airsoft Anthropo Qui m'a prêté toutes ces répliques pour vous en faire les prochaines vidéos reviews Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description Bien sûr ça ça ne change pas Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube Pensez bien à activer la cloche des notifications C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent Et notamment ces reviews qui vont sortir durant le mois d'avril N'oubliez pas de mettre la cloche au moins ça vous donnera de la notification J'ai également une page Facebook qui vous permet de suivre l'actualité de la chaîne sur la page Facebook Donc entre guillemets hors vidéo si vous préférez Et puis aussi du contenu exclu avec des stories Donc voilà c'est totalement gratuit J'ai également Instagram la même chose Le lien est dans la description Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça me permet de me faire des petites stats et de me donner une idée si la vidéo vous a plu en général Et bien sur ce on arrive donc à la fin de cette vidéo unboxing J'espère qu'elle vous aura plu Je vous retrouve donc dès vendredi pour la prochaine vidéo review En attendant je vous souhaite à tous une bonne fin de journée Et puis une bonne fin de semaine Et puis on se retrouve vendredi pour la prochaine review Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501